bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulé les types de phrases numéro 2 exclamatives et injonctives on a déjà traité les deux autres types de phrases déclaratives et interrogatives je vais vous laisser son lien dans la boîte de description si vous l'avez raté alors mais ça n'empêche je vais vous faire un petit rappel avant d'entamer notre nouvelle leçon alors la phrase déclarative c'est la phrase qui déclare qui annonce qui raconte qui dit quelque chose se termine par un point la phrase interrogative c'est la phrase qui pose une question et se termine par un point d'interrogation pour poser une question on a trois façons on a l'intonation on laisse la phrase comme il est et on ajoute le point d'interrogation à la fin on a l'introduction de est ce que au début et bien sûr il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin et on a l'inversion du sujet on a deux catégories de phrases interrogatives on a l'interrogation totale quand la réponse est oui ou bien non et on a l'interrogation partielle lorsqu'on répond par un groupe de mots d'accord ça ce sont les deux types de phrases qu'on a déjà traités aujourd'hui on va traiter les deux autres parce qu'en total on a quatre types de phrases déclarative interrogative exclamative et injonctive alors je lis et j'observe bravo beau travail comme vous avez bien travaillé quel beau travail taisez vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas terminé votre travail observe la première liste de phrases quel est le point commun à toutes ces phrases quel sentiment exprime tel alors on a bravo point d'exclamation beau travail point d'exclamation donc le point commun c'est le point c'est le point d'exclamation quel sentiment exprime tel alors regardez bravo alors là celui qui parle elle est fier du travail de l'élève qui est devant lui alors soit une maîtresse soit un professeur soit les parents soit n'importe qui donc ici ce sont des félicitations donc ici on exprime des félicitations des compléments d'accord compléments donc félicitations félicitations alors la question suivante observe à présent les phrases de la seconde liste quel est leur point commun avec la première liste exprime t'elle la même chose justeifie votre réponse taisez vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas terminé votre travail alors là aussi il y a le point d'exclamation à la fin mais c'est ça le point en commun avec la première liste mais est ce qu'ils expriment la même chose non la première liste c'est ce sont des félicitations par contre ici ce sont des ordres taisez vous tais toi tu la ferme ne sortez pas donc ici ce sont des indies des indications d'accord elle exprime désordre là on a le verbe qui est à l'impératif là aussi on a un verbe qui est à l'impératif donc ce sont des phrases impératives ou bien injonctives par contre la liste première elle contient des phrases qui sont exclamatives alors là il y a j'apprends ou bien je retiens il nous explique que la phrase exclamative elle exprime des émotions la joie la guilleté la fierté la colère même d'accord la tristesse la phrase injonctive c'est la phrase qui donne un ordre un conseil ou bien une interdiction d'accord et pour la phrase exclamative on peut trouver un seul mot regardez la phrase il peut être très courte ou bien deux ou bien un groupe de mots ça dépend donc la taille elle est variable encore on peut trouver des adverbes exclamatives exclamatives par exemple ici quel quel c'est un déterminant exclamatif mais ici on a comme comme c'est un adverbe exclamatif donc dans la phrase exclamatif on peut utiliser des adverbes exclamatif comme on peut utiliser des déterminants exclamatif d'accord ou bien tout simplement point d'exclamation tout court alors que la phrase injonctive il donne un ordre on peut trouver un verbe à l'impératif comme on peut trouver autre chose comme la tournure verbale on va utiliser il faut que et on continue ou bien on peut trouver parfois des verbes à l'infinitif là aussi ça donne des consignes d'accord ça donne la phrase injonctive alors maintenant on va passer à la rubrique j'applique lis ces phrases et classe les en deux colonnes phrase exclamative phrase injonctive alors moi je ne vais pas tracer pour ne pas prendre beaucoup de votre temps alors la phrase exclamative je vais la désigner par e alors que la phrase injonctive je vais la désigner par i c'est bon alors a qu'est ce que vous êtes brouillant alors là c'est une phrase exclamative parce qu'elle exprime les émotions là d'accord b respecter les règles du jeu là c'est un ordre et on a ici verbe à l'impératif donc c'est une phrase injonctive jeter les papiers dans la corbeille là c'est un ordre aussi c'est une phrase injonctive mais cette fois-ci elle commence par un verbe à l'infinitif comme c'est gentil d'aider ton camarade là c'est une phrase exclamative parce qu'il commence par un adverbe exclamatif qui est comme dépêchons nous c'est un ordre c'est une phrase injonctive écoute le professeur c'est une phrase injonctive parce qu'il donne un conseil j'ai on a deux attention c'est fragile alors ici attention c'est fragile alors là c'est une phrase injonctive et une phrase exclamative h quel enfant adorable là on a le déterminant exclamatif donc c'est une phrase qui est exclamative alors maintenant on va passer à la question numéro 2 transforme ces phrases déclaratives en injonctive en utilisant l'impératif exemple tu arrives à l'heure arrive à l'heure alors la première des choses ici on va supprimer les on va supprimer les pronoms personnels alors qu'est-ce qu'on a on a nous aidons nos camarades ça va devenir aidons nos camarades et bien sûr on va commencer par a majuscule parce que c'est le début de la phrase nous travaillons ici on va changer on va mettre le point d'exclamation d'accord nous travaillons dans le calme on va supprimer le nous et on va commencer par le verbe travaillons avec T majuscule parce que la phrase il commence toujours par une lettre majuscule travaillons dans le calme c'est vous avancez en silence donc on va enlever vous et on va commencer par avancer avancez en silence là aussi on va commencer par une lettre majuscule on va mettre le point d'exclamation à la fin d tu tri tes déchets alors là on va supprimer on va commencer par T tri mais cette fois-ci on va enlever le S parce que à l'impératif à la deuxième personne du singulier on ne met pas le S pour les verbes du premier go sauf s'ils sont suivis par Y ou bien ON ça c'est une autre leçon de l'impératif alors maintenant on va passer à l'exercice numéro 4 je m'entraîne associe chaque phrase exclamative au sentiment correspondant joie, colère, surprise ou bien admiration ah quel magnifique spectacle bien sûr que c'est une admiration comme je suis contente c'est de la joie c'est vraiment du gâchis c'est la colère qu'est-ce qu'il a changé ? c'est une surprise d'accord ? on passe à l'exercice numéro 4 on tourne uniquement les phrases injonctives c'est-à-dire qui donnent des ordres ou bien conseils ou bien des interdictions venez nous voir souvent alors là on donne un ordre donc je vais entourer cette phrase je rangerai le bureau plus tard alors là non c'est une phrase qui est déclarative tout court ne pas marcher sur la pelouse oui donc là c'est un ordre donc ne pas marcher sur la pelouse défense défense d'afficher alors là aussi alors pour défense alors là c'est là aussi c'est une c'est une interdiction défense donc là c'est une phrase injonctive il ne se souvient de rien là c'est une phrase qui est déclarative vous sortirez en silence là c'est un conseil alors vous sortirez en silence c'est une phrase injonctive nous dînons à 20h c'est une phrase qui est simple c'est une phrase déclarative il faut respecter les camarades là c'est une phrase qui est injonctive et regardez alors là venez c'est un verbe à l'impératif ne pas marcher alors c'est une phrase qui commence par un verbe à l'infinitif avec ne pas ici c'est une interdiction et si vous sortirez si vous sortirez c'est le futur là il faut c'est la tornure verbale donc il y a plusieurs façons pour exprimer la phrase injonctive contrairement à la phrase impérative normalement c'est la même chose d'une part parce qu'il donne un ordre conseil interdiction mais comment les exprimer là il y a la différence la phrase impérative elle commence toujours par un verbe à l'impératif par contre la phrase injonctive on peut trouver un verbe à l'infinitif on peut trouver la tornure verbale un verbe au futur un verbe à l'impératif l'infinitif je l'ai dit d'accord ? alors il faut faire attention à ceci pour ne pas confondre les choses alors pour 5 transforme ces phrases en phrases exclamatives en variant les constructions alors lorsqu'on dit la phrase exclamative c'est à dire on va exprimer les sentiments donc l'exercice est facile qu'est-ce qu'on peut dire ? comme cet exercice est facile comme cet exercice est facile comme on peut dire quel facile exercice là aussi c'est possible d'accord ? vous avez de la chance alors là vous avez de la chance on peut dire quand vous avez de la chance mais puisqu'on a utilisé ici l'adverbe là on va changer on va dire quelle chance quelle chance vous avez d'accord ? bien sûr point d'exclamation il est en retard alors là je peux la laisser comme il est elle est en retard tout court donc je vais ajouter uniquement point d'exclamation c'est un beau dessin on va dire quel beau dessin quel beau dessin ou bien comme ce dessin est beau là aussi c'est possible d'accord ? alors là on a cet animal est dangereux on va dire comme cet animal est dangereux ou bien quel dangereux animal quel dangereux animal ou bien comme cet animal est dangereux donc choisissez ce que vous voulez ce sont les différentes façons alors comme cet animal est terminé comme cet animal est dangereux alors je vais passer au dernier exercice que je vais traiter avec vous aujourd'hui récris les consignes suivantes à l'infinitif tu passeras par le boulevard passer par le boulevard alors ici tu on a supprimé on a cherché l'infinitif du verbe vous rangerez les livres dans la bibliothèque on va supprimer vous et on va changer le verbe on va le mettre à l'infinitif donc ça devient ranger c'est tellement facile mélangeons les oeufs et la farine donc là c'est une phrase impérative donc on va enlever ça et on va mettre mélanger tout court avec ER parce que c'est un verbe du premier groupe et vous terminez la phrase la suite sonner avant d'entrer alors là sonner on va mettre sonner avec avec ER avant d'entrer D il faut que tu respectes la nature alors on a la tournure verbale ici donc on va enlever il faut que tu et on va utiliser respect alors respect c'est respecter c'est un verbe aussi du premier groupe respecter la nature vous vous terminez les phrases s'il vous plaît fait attention au chien fait attention au chien qu'est-ce qu'on va mettre ici alors on a fait donc ça devient faire faire attention faire attention faire attention alors faire attention faire attention au chien comme vous voulez d'accord faire attention c'est tout alors mes chers je viens de terminer cette séance j'espère que vous avez bien saisi cette leçon vous n'avez qu'à suivre les consignes et tout ira bien inshallah à bientôt à bientôt